bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo la télévision merci de ça va très bien bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde bonjour à tous ceux là qui ne dorment pas pour que notre pays puisse retrouver sa souveraineté tant nationale qu'international bien sûr que oui c'est pas vraiment une nouvelle c'est connu par tout le monde certainement nous le nous faisons partie de ces congolais rares qui ne dorment pas pour que les congos puissent retrouver sa souveraineté n'a paix à des pères et des mères 150 pour cent sûr et katoum by tingaï t ènac uk candy nan 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 nannan coté anna coteux à nattier acheter à moca écolo à côté à me côté à arme parce que armée caca et tika l'armée, l'armée, l'armée et l'armée, l'armée et l'arrivée. Et ce qui nous a dit, c'est pour défendre l'intégrité. C'est un peu comme ça. Et les Congolais, les patriotes, sont les bas. Les bas ont été dit. C'est un concept qui a dit, c'est pour diaboliser la structure de la base. C'est une philosophie patriotique pour la défense et écolo, pour la défense et la entité, pour la défense et la village Nabiso. D'accord. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur le Congo Life Télévisions. Merci de votre fidélité. Nous sommes le mardi 25 juillet 2023. Il est là, Milita de la Rucha, vous le connaissez déjà. Il est pris également à présenter aussi sur la partie de nos invités de chaque jour. L'aide des jeunes avocats... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'aide des jeunes importants ? C'est que les jeunes sont importants. C'est une fierté. OK. Yat, c'est là. Vous êtes l'aide des influenceurs, alors ? Non, non, pas influenceurs. Venez pas récupérer ce genre de concept. Parce que c'est un concept... Nous ne sommes pas des influenceurs, mais nous sommes là pour être des références. Nous sommes là pour orienter la population. C'est pas dans le même concept de la compréhension actuelle. Être influenceurs, c'est-à-dire se prendre des photos... Donc, pour certains, c'est ça. Et voir comment ils vont obtenir la vie facile au travers des vies sur Internet. Donc, comprenez ? Influenceurs, dans le concept actuel, ce sont déjà des paressés... Des paressés qui souhaiteraient gagner la vie facile au travers juste les comptes, les réseaux Internet. OK ? Comprenez ? C'est dans ce concept-là que nous... Tu peux te influencer aussi à travers tes propos. Tu peux influencer quelqu'un à travers tout ce que vous faites comme soutien à l'armée, au pays, à la défense. Vous pouvez influencer quelqu'un aussi, et du coup, vous devenez l'influenceur dans ce sens-là. Oh ! Influenceurs, mais pas dans le concept de la compréhension actuelle. D'accord. Mesdames, Messieurs. Messieurs. Alors, Messieurs Placide, Aurélie, c'est parti. On a suivi la déclaration de Nice. Il a dit ceci, je cite. Il a dit ceci, en tout cas, le président Pocagané, son peuple et son gouvernement ont pris une part active aux efforts de rétablissement de l'AD et la sécurité en Afrique. Ce monsieur oublie au moins l'histoire de la sous-région de Grand Lac. Et je comprends, lui, il est au niveau de l'Afrique centrale, bien sûr à l'Ouest de la RDC. Et c'est pourquoi il se permet de tenir de tels propos. Mais il y a un récit que nous avons étudié à l'époque à l'école primaire, les corbeaux et les renards. Un flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Et maintenant, il oublie que les messieurs avec qui il a affaire, c'est un malin, c'est une rise totale. Et pour ça, bon, c'est vraiment un conglomérat des farceurs. Et on ne sait pas là où est-ce qu'ils vont finir. Et moi, je suis toujours convaincu, lorsque tout est basé sur la démagogie, ça n'a aucune durée de vie. Parce que les deux messieurs, ce sont des flatteurs. Les deux messieurs sont des démagogues. Et on ne sait pas si leur partenariat va dire. Je me rappelle l'année dernière, il y avait une tentative de signer des contrats entre le Rwanda et le Congo Brazzaville. Les contrats, beaucoup plus dans le secteur agricole. Mais ça n'avait pas tenu d'autant plus qu'il y avait des organisations non-gouvernementales qui contestaient déjà les contrats. D'autant que dans le sens où ils festigeaient le fait que les gouvernements de la République du Congo avaient à octroyer des terres, 12 000 hectares, quelque part pour eux. C'était comme si on était en train de confisquer maintenant leurs terres. Ils avaient déjà mené des contestations contre ces contrats et ont jugé des complotistes contre leur nation. Et maintenant, je me demande qu'est-ce qui a poussé actuellement le président Denis Sassou Nguesso de pouvoir rejoindre un sanguinaire comme le président rwandais Paul Kagame afin de signer des contrats. Donc, moi je suis toujours confiant que ces contrats, ou soit ces partenariats, c'est vraiment éphémère. Ça ne va pas dire. Ça ne va pas dire parce que c'est basé sur la démagogie, c'est basé sur l'hypocrisie totale. Il n'y a rien que monsieur Paul Kagame, bon, monsieur Paul Kagame, lui, il connaît son plan, son plan de pouvoir chercher à tout prix, contrôler les différentes frontières de la République du Congo et pour qu'il ait une même mise totale sur les régimes actuels en RDC. Mais ça ne va pas, ça ne va pas passer. Contrairement au président Denis Sassou Nguesso, je ne sais pas ce que lui va gagner du Rwanda parce que le Rwanda, comme nous le savons tous, c'est un pays tellement pauvre. C'est un pays qui vit sur base des commissions, les commissions sur tous les plans. Et cette guerre nous importe. Ça se développe, je ne peux pas dire ça parce que bientôt là, c'est un pays qui est en voie d'instruction, surtout sur le plan économique. Lorsqu'on commence déjà, nous, la RDC, on commence à aller directement sur ceux-là qui étaient en train de les soutenir à l'époque. Oui, parce que ces pays partenaires commencent maintenant à découvrir la vérité. La vérité dans le sens où, lorsque le président rwandais Paul Kagame s'est vanté à l'international, comme quoi son pays, c'est bien lui qui est le premier producteur, par exemple, du colta de l'or. Et tous ces pays qui ne connaissaient pas au moins l'histoire de la sous-région de Grand Lacs, comprenez ? Ces pays faisaient beaucoup plus confiance au régime de Kigali. Maintenant, actuellement, pour le moment, allez-y comprendre, nous sommes en train d'aller directement vers ces pays partenaires. Et maintenant, ces pays partenaires tournent les dos au Rwanda. C'est d'ailleurs l'exemple même des Émirats Arabes Unis. C'était les Rwandais qui étaient premiers à signer les contrats miniers avec les Émirats, OK ? Les usines minières, ils avaient déjà construit ça là au Rwanda. Mais pour le moment, les Émirats Arabes Unis, après avoir compris que les Rwandais, c'est un pays démagogue, les Rwandais ne possèdent rien, tout ce qu'ils possèdent est lié au pillage de nos ressources minières, de nos ressources du sous-sol ici au Nord-Kivu. Et pour ça, tous ces pays tournent les dos au Rwanda et se penchent maintenant vers le côté congolais. Et moi, je me dis, quel est l'avenir du Rwanda actuellement ? Alors, c'est là où je suis en train de dire, le président Denis Sasungueso ne sait pas par où aller tirer ses avantages. Mais aussi, une autre question qu'il faudrait que le président Sasungueso pouvaient se poser, c'est la RDC qui est un pays immense du point de vue superficiel. Et maintenant, si du moins, le président rwandais ne parvient pas à signer des accords pour que la RDC lui octroie des terres agricoles, si c'était bel et bien ça l'objectif du Rwanda, au moins, il pouvait se pencher directement à la RDC. Il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Bien sûr que oui ! Il y a un agenda caché derrière ces côtés. C'est la RDC qui s'agit de quoi ? Non, d'après nos analyses, allez-y comprendre. C'est une façon de chercher à déstabiliser du point de vue sécuritaire la RDC et imposer bel et bien leurs marionnettes sur le pouvoir de Kinshasa. Allez-y comprendre. Et pour ça, nous alertons nos autorités congolaises de pouvoir prendre des mesures idoines afin, bien sûr, de protéger d'abord notre territoire, ok ? De protéger notre intégrité du point de vue interne, allez-je dire, mais aussi de renforcer notre système sécuritaire, de renforcer notre système de renseignement, afin que notre système de renseignement ait aussi un regard sur tous nos pays limitrophes, ok ? Et renforcer beaucoup plus le système de contre-espionnage. Donc, nous devons beaucoup plus renforcer nos systèmes de défense nationales afin toujours qu'il n'y ait même aucun pays limitrophe qui va nous bousculer. Bien que le président rwandais, au travers de ses alliés, veulent à tout prix contrôler tous nos pays voisins, mais nous sommes sûrs certains qu'à renforcer d'une manière idoine, d'une manière efficace nos services de renseignement, ces gens ne peuvent jamais nous bousculer. La visite de Nice, ça fait polémique au Congo, hein ? Bon, certainement, ça doit toujours faire polémique, parce que, allez-y comprendre, le Congo-Brasa, c'est un pays avec qui on partage beaucoup plus d'activités. Il faut voir même la langue, ok ? Le Lingala se parle même au Congo-Brasa. Il y a beaucoup de nos familles congolaises qui, lorsqu'il y a eu la répartition ou soit la division de l'Afrique au travers de la conférence de Berlin, il y a certaines familles congolaises qui s'étaient retrouvées du côté du Congo-Brasa. Donc, du point de vue historique, c'est un pays avec qui on a beaucoup plus de liens, presque la même culture. Comprenez, c'est pourquoi ça doit toujours se mettre d'inquiétude. Mais, on sait très bien, le Congo-Brasa, c'est un État souverain. Oui, il est libre de signer des partenariats avec n'importe quel pays. Mais si, dis-moi, c'est pour nuire à la République d'Ankati du Congo, c'est déjà voué à l'échec, parce que nous ne pouvons pas rester distraits. Merci beaucoup. Et Louise Moussikiwa, secrétaire général de l'OIF, attendu en tout cas à Kinshasa pour reléger de la francophonie. Une visite qui suscite polémique au Congo. C'est quoi votre analyse ? Certainement, oui. Moi, je souhaiterais que son arrivée à Kinshasa soit accueillie comme nous l'avons fait. Bon, d'ailleurs, d'une manière exponentielle, que ça puisse dépasser même l'accueil du président français Emmanuel Macron. Ah, qu'on a eu l'accueillir à Grande-Pombe ? Non, il faut se demander comment nous avons accueilli Emmanuel Macron à Kinshasa. Eh oui, il était venu comme un voleur. Imaginez tout un président français encore, qui arrive au Congo à minuit et il rentre à 4 heures du matin. Ça devait quand même interpeller toute la communauté internationale. Non, non, non. Ça, c'est une France de la population qui ne comprenne pas qu'il faudrait se débarrasser de tous ces marionnettes. Au moins, moi, je les qualifie de bourreaux parce que c'est un pays qui contribue au moins à notre misère. Et maintenant, la population quinoise doit réserver un accueil vraiment... Ce n'est pas un accueil chaleureux. Moi, je dirais un accueil douloureux contre la dame Louise Mouchikwabo. La dame, on se demande d'ailleurs par quelle magie elle s'est retrouvée comme secrétaire de l'OIF. Moi, ça a été une surprise. Mais c'est quoi Sanko, cet accueil douloureux ? Non, un accueil douloureux, allez-y comprendre. Donc, comme nous l'avons fait avec le président français Emmanuel Macron... C'est un accueil douloureux ? Effectivement. Effectivement. Maintenant, ça doit être pire que ça. Ça doit être pire que ça. La mobilisation doit être au zénith, pourvu qu'on se rassure, que cette dame puisse trouver vraiment la honte, comme il se doit, ici, en République d'Okati-Tikongo. Peu importe le jeu de la francophonie. Bon, certainement, nous, on a organisé ce jeu. Bien sûr, nous venons juste de profiter des infrastructures qui resteront vraiment comme bénéfiques à la jeunesse congolaise. Mais, sur d'autres aspects, ce jeu de la francophonie n'a aucun avantage pour la République d'Okati-Tikongo. Parce que la France a longtemps exploité la RDC, sans pour autant nous ramener aussi ce qui nous revient comme développement. Pour des raisons indépendantes de sa volonté de présenter ce qui s'est dit, n'a malheureusement pas pu effectuer en tout cas les déplacements de l'Ukraine et de la Russie, où il s'est dit en tout cas le sommet Russie-Afrique. Il s'est fait représenter par son vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Béla. Comment vous trouvez ça ? Je connais ça. Il doit être lié à la francophonie. Bon, certainement, c'est là où je suis en train de dire. Tous ceux-là qui pensaient que le chef de l'Etat, Félix Antoine-Chilomboseke dit, il est faible, il est moindre. Ils sont en train de comprendre maintenant que c'est un monsieur qui n'est pas du tout facile. C'est un monsieur très, très diplomate, comme on ne pouvait jamais s'attendre. Mais oui, allez-y comprendre. L'allure avec laquelle le chef de l'Etat, Félix Antoine-Chilomboseke dit, est en train de conduire la RDC. Et d'ailleurs, Herman Cohen avait dit ça. Il a dit dans son allocution, il a dit, c'est vraiment une surprise. Il faut traiter avec prudence le chef de l'Etat, Félix Antoine-Chilomboseke dit, si vous voulez qu'on puisse aller, qu'on puisse atterrir dans la calmie, avec cette crise sécuritaire ici au Nord-Kifu. Donc, c'est vraiment un signal fort. Du point de vue diplomatique, c'est une récite, c'est une récite totale. Le fait de ne pas se présenter dans ses sommets. Donc, c'est une récite. Et moi, j'ai dit, le chef de l'Etat, il est tellement clairvoyant avec sa manière de faire. Et c'est là où, nous disons, tous les Congolais ont le plein devoir de soutenir le chef de l'Etat. Parce qu'au moins, il vient de manifester qu'il a osé. Il a osé nous montrer le chemin. Il a osé nous montrer comment on peut maintenant se comporter. à qui nous pouvons nous attaquer face à notre crise, face à la crise qui a longtemps endeuillé plusieurs de nos familles, ici à l'est de la République du Congo. Donc, c'est une carte bien récite. Et moi, je dirais félicitations au chef de l'Etat. Le fait de ne pas se présenter à ses sommets Russie-Ukraine. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai sali. Et c'est... Russie-Afrique. Russie-Afrique, allez-je dire. Donc, comprenez, c'est une raison purement diplomatique. Et pour ça, c'est toujours une récite pour la République du Congo. L'ancien conseiller privé du président Chiseké Di Kortina, Bissélé libéré le week-end. En tout cas, acquise spécialement les enquêteurs de l'agence stationnaire des renseignements en air d'être auteur direct de la distribution et la diffusion dans les réseaux sociaux des images privées tirés de ce téléphone, saisis les jours de son arrestation et auquel il n'a pas accès depuis lors. Vous avez vu les images de Bissélé ? Nous avons vu ces images et c'est tellement dommage. C'est très immoral. Non, non, moi, je n'ai pas suivi ça. J'ai vu juste les captures, les captures d'écran. Nous avons vu juste les images. Nous n'avons pas, nous n'avons pas vu la vidéo. Sincèrement, nous avons vu juste des captures, ok ? Vous n'avez pas envie de chercher la vidéo ? Pas nécessairement. Pour moi, ce n'est pas digne, ok ? Mais il accuse déjà des services de la merde d'avoir distribué en tout cas ces images. Certainement, il a tout à fait raison et c'est de son plein droit de pouvoir se plaindre. Parce que malgré les actes ignobles, ok ? Que Fortuna Bissélé a pu commettre, ok ? Nous devons toujours préserver la dignité humaine. Mais les images aussi, c'est des images compromettantes. Effectivement, c'est la dépravation de nos mères. Et pour ça, étant qu'Africains... C'est tellement triste. C'est comme si le conseiller aussi au chef de l'État la même chose. Non, ça, vraiment, c'est sa vie privée. C'est sa vie privée, certainement, qui ne cadre pas avec sa carrière politique. Bien que nous ne pouvons pas encourager, ok ? Les hommes publics de pouvoir se livrer à de tels actes. Mais de toutes les façons, on a le droit de protéger la dignité humaine. Et pour ça, Fortuna Bissélé, il a le plein droit de se plaindre. Dans le sens où, ce n'est pas du tout normal. Autant plus qu'il a été quand même un haut cadre de ce pays. Et pour ça, on ne pouvait pas quand même relayer ou soit propager, diffuser ces vidéos, ces vidéos intimes, ok ? Donc, comprenez, bon, tout ça, c'est une façon, bien sûr, de les nuire. Nous condamnons certainement cet acte, mais nous appelons aussi toutes les personnalités publiques de pouvoir voir comment ils vont se comporter. Parce qu'au moins, quelque part, ils sont des... Quelque part, on sait, ok ? Ils sont des références pour cette nation. Et ils n'ont pas droit à se livrer à des actes ignobles, comme nous l'avons pu remarquer. Et ce n'est pas seulement lui. Ils sont nombrés. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait un conseil disciplinaire spécifiquement pour ces personnalités, afin de voir comment ils seront aussi traduits en justice. Traduits en justice au travers de ces actes ignobles. Parce que là, ils sont en train de... C'est la dépravation des mers. Nous sommes les Africains. Et en tant qu'Africains, nous n'avons pas le droit à nous... à imiter au moins d'une manière aveugle, ok ? Tout ce qui se passe à l'Occident. Et maintenant, on condamne cet acte. Mais aussi, ceux-là qui ont eu à divulguer, à diffuser ces vidéos, doivent être aussi poursuivis. Parce que ce n'est pas digne au moins. Et on n'avait pas vraiment besoin de pouvoir assister ou soit, et regarder de telles vidéos. Merci. Les oiseaux-là nous marchent sur le M23 sur la ligne de front. Nous l'avons pu se marcher. Mais oui. Ces gens viennent... Les Rwandais viennent ici... Bon, les Rwandais, DM23 bien sûr, viennent ici pour être... comme des engrais chimiques dans nos champs. Parce que, au moins, s'ils viennent à 1000, ok ? Ils ne peuvent que revenir à 4 ou 5 éléments rwandais, et là, chez eux, au Rwanda. Donc, les restes de cet effectif seront transformés en des engrais chimiques dans nos champs. Et pour ça, c'est pour nous... Non, non. Des engrais chimiques dans nos champs. Des engrais chimiques que nous pouvons placer dans nos champs pour que, ok, nos légumes et bien d'autres... Non, 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 non. Diverses produits agricoles puissent croître avec une bonne santé. Ah ! Donc, c'est ça, au moins. Et c'est quelque chose que nous encourageons. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fête de cet entretien. Merci d'avoir été là. C'est plutôt nous que nous vous remercions, chers compatriotes. Nous se retrouvons à la prochaine fois pour un nouveau numéro. Nous sommes disposés pour ça. Bye, bye. En attendant, vous préparez... Genocost. Genocost. Oui, c'est une façon de rappeler, de capturer l'attention de la communauté internationale. Non, c'est une initiative 100% congolaise. Et comme nous l'avons toujours dit... Non, 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 pas du tout. Et d'ailleurs, il y a des vidéos 100% congolaises. Donc, les citoyens, les citoyens congolais, les citoyens patriotes, se sont arrangés pour voir comment lever plus haut notre voix. Merci beaucoup. Pour nous faire entendre par la communauté internationale. Et nous le ferons par tous les moyens possibles. Merci, Placide. Et à demain. À demain. Bye, bye.